Salut les amis, dans la parasha de la semaine, Hachem va dire à Moshé que Avraham Mithraki Yaakov, il leur est apparu sous le nom de Shaddai et non pas sous le nom de Hachem. Il a fait comprendre par là à Moshé, maintenant qu'on est dans la Géoula, il arrive le temps de la délivrance. Avraham Mithraki Yaakov, je leur ai parlé par la nature, par la rigueur, puisque j'ai créé le monde par la rigueur. Comme on le voit dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara à Elohim. Elohim c'est la tribu de rigueur. Il va dire à Moshé, Avraham Mithraki Yaakov, vu que le temps de la Géoula n'était pas arrivé, donc je leur ai parlé vis-à-vis de la rigueur. Mais maintenant qu'il est arrivé le temps de la délivrance, je vais te parler avec la miséricorde. Et de la même manière que la première délivrance a eu lieu, la dernière délivrance aura lieu. Donc, maintenant qu'on est dans les moments de la délivrance, il faut demander la délivrance avec miséricorde. Il faut implorer à Kadosh Baruch Hu, sans se dire, oui mais pourquoi et comment tu fais ça ? Non, juste l'implorer de nous libérer, de nous délivrer avec miséricorde, avec douceur, avec joie. Et de ne plus avoir de perte. Et ne pas être dans la rigueur de l'Elo Kud. Parce qu'on est dans un moment de dine, on est dans un moment de rigueur. Et il faut absolument qu'on fasse passer l'attribut de rigueur à l'attribut de miséricorde. Et tout ça, elle dépend de quoi ? Ça dépend de nos prières. Donc maintenant, mettons tout notre cœur ensemble pour faire venir la miséricorde. Merci. Merci.